Le thème de ma session aujourd'hui c'est réussir cette transition agile et les pièges à éviter justement pour la réussir. Les points qu'on va voir sont les points que moi j'ai rencontré au cours de la transition agile de ma société. C'est ce que je trouve important, c'est finalement à la fois les bonnes pratiques que je pense qu'il faut absolument pas oublier et la liste des pièges que moi je trouve le plus important. Ce n'est absolument pas une liste exhaustive, c'est vraiment juste ma vision de la façon de réussir une transition agile. Alors je me présente, je m'appelle Olivier Marqué, ça fait 12 ans que je suis dans le développement logiciel, d'abord en tant que développeur, technical leader, chef de projet et maintenant Scrum Master depuis quelques années. Je m'intéresse surtout donc à toutes les méthodes et les pratiques qui permettent de faciliter le travail des équipes et le développement logiciel et donc en particulier à l'agilité. Donc juste avant de commencer, j'aimerais savoir qui dans la salle est dans une entreprise qui est en cours de transition agile ? Il y en a pas mal. Qui va bientôt faire une transition agile ? D'accord, vous pourrez me dire n'hésitez pas à la fin en tout cas à me donner votre feedback sur ce que vous avez vécu. Vous passez à l'agilité, vous avez décidé de commencer votre transition, vous êtes en cours de transition. Voilà en gros en quoi ce pour quoi vous signez. Donc je vais d'abord faire un petit rappel justement des valeurs agiles puisque c'est elles qui vont nous guider tout au cours de la transformation. Donc on s'engage finalement à donner une place plus importante on va dire aux interactions plus que les processus et outils, à un produit opérationnel plus qu'une documentation exhaustive, à la collaboration avec le client plus que la négociation avec le contrat, des négociations de contrat et enfin répondre aux changements plus que suivre sur un plan. Donc les éléments à droite sont importants mais c'est des éléments à gauche qui vont nous guider finalement pour arriver à prendre les bonnes décisions au cours de la transition agile. Sur ces quatre valeurs dérivent 12 principes sous-jacents. Alors la plupart d'entre vous doivent à priori les connaître mais donc satisfaire le client évidemment. Donc tout ça c'est vraiment des principes qui doivent nous guider au cours de la transition. Accueillir le changement, livrer très fréquemment, une collaboration journalière, donner soutien et confiance pour avoir des équipes motivées, dialoguer face à face plutôt que d'aller voir les gens plutôt que d'échanger avec des systèmes informatiques. Alors le premier principe probablement, donc livrer la première mesure d'avancement est un logiciel fonctionnel. Avoir un rythme soutenable et constant. Toujours s'améliorer avec de l'excellence technique. Minimiser le travail inutile. Donc là je prends toujours l'exemple des stories clients où par réflexe on a souvent envie d'en faire un peu plus en anticipant ce qui vient après. Là non, on essaye de garder comme principe de minimiser et de faire uniquement ce qui est nécessaire pour la story. Avoir des équipes auto-organisées. Ou dans une session avant de Céline, elle disait des équipes autonomes. Donc ça donnait une meilleure vision de ce principe. Et enfin, réfléchir et s'adapter régulièrement. Probablement un des principes aussi les plus importants, c'est-à-dire le feedback et l'amélioration continue. Donc quand vous partez pour le voyage vers l'agilité, voilà en gros ce qu'il faut garder à l'esprit et ce qui va vous guider. Il faut aussi pas oublier le but. Pourquoi ? Pourquoi passer à l'agilité ? Pour quel gain ? On ne fait pas de l'agilité donc pour être agile. On fait de l'agilité pour s'améliorer, pour plusieurs raisons. Une raison, la raison, une raison majeure pour être pour une entreprise, elle n'arrive plus à livrer ses clients. Le logiciel n'est jamais de fonctionnel, n'est jamais de qualité, jamais dans les délais. l'entreprise perd des parts de marché, elle est à deux doigts de fermer, de mettre la clé sous la porte. Elle décide de changer son mode de développement logiciel, d'essayer l'agilité pour survivre. Donc là, je suis dans un exemple assez extrême, mais qui provoque une motivation très forte de l'entreprise pour changer et elle sait pourquoi elle change. Donc là, c'est vraiment question de survie. Il peut y avoir d'autres raisons. Les employés sont plus motivés, le turnover est beaucoup trop grand. Donc, on va vouloir changer la façon de fonctionner pour améliorer la qualité de vie des équipes, on va dire, et baisser ce turnover. Ça peut être pour augmenter la qualité logicielle. Voilà. Mais en tout cas, savoir pourquoi on le fait. Et garder cet objectif tout le temps en tête, c'est lui qui va vous permettre de prioriser quelles pratiques sont plus importantes que d'autres. Voilà. Et si tout va bien, c'est pas un phénomène de mode. Si tout va bien, ça ne sert à rien. Donc, si tout va bien, il n'y a aucune raison de passer à l'agilité. Voilà. Parce que l'agilité, ça a un coût. Ça a un coût. C'est pas que des pratiques. C'est un coût d'infrastructure. C'est-à-dire que si vous mettez en place de l'intégration continue, ça va être des nouvelles machines pour l'intégration, pour les démos. Ça va être une réorganisation. Il va y avoir des nouveaux rôles. Donc, Scrum Master, Product Owner. Il va falloir créer des équipes cross-fonctionnelles. Si vous êtes orienté composant, on va essayer de s'orienter plus verticalement. Des locaux, des open space, du matériel, un bon stock de post-it. Donc, des coûts, des nouvelles compétences. Pour les Scrum Master et Product Owner, il va falloir probablement les former. Le PO pour pouvoir découper verticalement. Animer le Scrum Master pour animer les formations. Et finalement, dérouler probablement un plan de formation pour former tout ce petit monde. Ça va être deux nouvelles habitudes. Des relations plus fréquentes avec le client. Moins d'effets tunnels. Donc là, ça touche principalement tout ce qui va être marketing, probablement, ou le groupe de PO, ou les sales. Donc, on n'est pas que dans l'équipe de développement. Pour l'équipe de développement, ça sera apprendre à livrer fréquemment. Et les délits, ça c'est une grande habitude qui change en général. Et enfin, la transparence. Le plus gros changement. Tous les problèmes, on va les rendre visibles. On n'aime pas forcément ça. Donc, il va falloir être capable d'accepter les problèmes qui remontent. Voilà. Donc, avec tout ça, si vous êtes prêt pour être agile, Il y a trois principaux domaines sur lesquels il va falloir travailler. Donc, une entreprise, c'est une organisation. On verra ce que c'est un peu plus tard. On va commencer par ça. C'est des process et des pratiques. Donc là, je prendrai l'exemple de ce cas-là dans le cadre agile. Et c'est une culture d'entreprise. Donc, il y aura des actions et des pièges à chacun de ces niveaux. Pour l'organisation, c'est quoi une organisation ? Alors, une organisation, l'organisation, c'est le squelette de l'entreprise. C'est les rôles et responsabilités, en gros. C'est la combinaison des moyens de l'entreprise en vue de réaliser le projet du dirigeant à moyen terme et long terme. C'est la structure et les règles mises en place pour atteindre l'objectif. Voilà. Et donc, dans cette organisation, ce qui va être important, c'est de mettre en place les rôles. Et dans ces rôles, un des premiers, qui, de mon expérience, est un élément très important, c'est le sponsor. Quand vous passez à l'agilité, le sponsor, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans l'entreprise, convaincu par l'agilité, et qui aura des pouvoirs et des moyens pour pouvoir soutenir cette transformation. Et qui sera donc moteur dans sa mise en place et son développement. Dans une société, ça peut être quelqu'un du comité de direction ou le comité de direction dans son ensemble. Voilà. Sans sponsor, l'agilité ne débutera que sous forme de bulles dans vos équipes. Et ça, ça a plusieurs désavantages, on va dire. C'est qu'elle devra s'adapter à son environnement extérieur. Si vous faites de l'agilité au niveau de l'équipe et que le reste de l'entreprise s'attend à ce que vous ayez finalement à communiquer des Microsoft Projects ou, je ne sais pas, des métriques diverses et variées qui vont potentiellement, finalement, à l'encontre de certaines valeurs agiles, il va falloir en permanence s'adapter à cet environnement. Voilà. La démarche peut faire tâche d'huile. C'est-à-dire, par vos bonnes pratiques dans votre bulle agile, vous pouvez répandre cette épidémie et espérer transformer l'entreprise. Voilà. Le seul problème, c'est que le chemin sera plus difficile. Si vous avez un sponsor, vraiment, tout ira beaucoup plus rapidement. sans, ça sera sur beaucoup plus long terme. Voilà. Et il y a aussi un référent agile. Donc, un référent agile, c'est quelqu'un qui va connaître l'agilité au sein de votre société, qui va accompagner le changement et qui va être capable de former ses collègues. Donc là, finalement, c'est une sorte de Scrum Master externe. Il ne sera pas la tête dans le guidon, ce sera quelqu'un qui pourra avoir du recul, qui aura une bonne connaissance de l'agilité, qui sera en amélioration continue, qui pourra apporter des nouvelles pratiques, apporter des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir les choses. Parce que sans accompagnement sur la durée, les pratiques et les valeurs risquent d'être abandonnées ou perverties. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Mais finalement, avoir un référent agile qui en permanence va avoir une vue extérieure et pouvoir remettre un peu les pratiques, on va dire, dans le droit chemin. Alors, ça peut être aussi, dans une plus petite entreprise, la même personne que le sponsor. Voilà. Un point très important aussi, que je trouve très important dans une transformation agile, c'est d'avoir un couple, un binôme, Scrum Master, Product Owner, efficace. C'est-à-dire qu'ils se parlent et qu'ils collaborent. Qu'ils soient formés, déjà, tous les deux, à leur rôle. Parce que on a tendance à trop vite penser « Toi, tu es chef de projet, tu vas devenir Scrum Master. Toi, tu es chef de produit, tu vas devenir Product Owner. » Les rôles n'ont rien à voir. On va retrouver un Scrum Master, un chef de projet, orienté résultat, devenir Scrum Master, finalement, orienté plus moyen. Un chef de produit orienté, tourné vers le client, qui devient Product Owner, alors que le Product Owner, dans son rôle, est plus tourné vers l'équipe. Donc, en général, quand on fait ça sans l'encadrer, sans former, on se retrouve avec des réflexes qui ne sont pas du tout compatibles avec le rôle. Voilà. Donc, du coup, des rôles et des responsabilités claires entre le Scrum Master et le PO, bien répartis et acceptés. Acceptés de par le fait que s'ils étaient avant chef de produit ou avant chef de projet, eh bien, c'est des rôles, ça demande des compétences et des missions différentes. Voilà. Et l'organisation doit respecter leurs décisions. Un Product Owner qui décide d'une priorité, s'il est remis en cause en permanence par la direction ou par d'autres, eh bien, il ne sera plus respecté ou écouté au niveau des équipes. Voilà. Et ça, c'est, c'est général, un facteur de démotivation pour les équipes. Et du coup, parlons des équipes. Un point très important aussi, c'est une équipe équilibrée, donc composée de moins de 10 personnes. Donc, dans mon expérience, j'ai vu des équipes de 20 à 40 personnes fonctionner d'un seul bloc, toutes dans les mêmes réunions, toutes dans les mêmes délits, etc. et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vraiment, misez tout de suite sur des équipes équilibrées, cross-fonctionnelles, là encore, pour avoir au début essayé de fonctionner au début où on avait implémenté des équipes Agile en mode composant parce que ça semblait un peu plus simple et fonctionner en Agile là-dedans. très vite, on a échoué et donc vraiment, vous pouvez essayer, mais cross-fonctionnelle est vraiment quelque chose de très très important. Stable. Stable dans le temps. On aurait tendance à dire stable au moins sur une itération. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit stable beaucoup plus longtemps pour pouvoir juste forger, créer cet esprit d'équipe qui est quand même assez difficile à mettre en place et rendre l'équipe auto-organisée, autonome. Mais si on change les membres d'équipe à chaque fois, pareil, on perdra un peu de cette autonomie. Donc, tous les équilibres dans une équipe aura un impact sur le fonctionnement Agile et accessoirement sur sa motivation. Donc, c'est encore un des points que je trouve vraiment très important. Équipe équilibrée, sponsor, référent Agile et un binôme Scrum Master et Product Owner efficace. Voilà. Donc, dans l'organisation, on retrouve aussi tout ce qui est pratique managériale. Pratique managériale, on va retrouver des erreurs classiques comme un management de contrôlant. qui va demander beaucoup de rapports, beaucoup de suivis et aller vérifier ce que font les équipes. Donc là, on va être en une approche, en une sorte de contre-pied par rapport à des équipes auto-organisées et autonomes où on va les contrôler en permanence et où on ne va pas leur faire confiance. Voilà. Notre pratique managériale qu'on a tendance à garder et à ne pas changer, c'est des objectifs individualisés. Donc là, je vais reprendre l'exemple du Scrum Master. Donc, c'est un exemple réel. Donc, un Scrum Master qui a des objectifs sur résultats, c'est-à-dire coût, délai, périmètre. Le projet doit sortir à telle date avec tel périmètre sans dépasser le budget. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui doit encadrer l'équipe, la rendre autonome, et bien avoir ses objectifs, si c'était un ancien chef de projet, il va tout de suite revenir dans d'anciens réflexes. Un ancien chef de projet a une très bonne méthode pour arriver à ses objectifs et avoir des résultats sur un projet. Mais malheureusement, ils ne seront pas compatibles avec l'agilité. Voilà. Au niveau de l'organisation, c'est aussi ne pas avoir de politique de cohésion d'équipe. Tout simplement, pas de team building. Voilà. Vous n'avez pas de budget à louer aux équipes. Vous n'acceptez pas de leur faire du team building quand ils échouent uniquement quand ils ont du succès. C'est un peu idiot. Finalement, c'est quand ils échouent qu'ils ont besoin de plus de motivation. Pas de reconnaissance. Donc, ça va un peu avec ça. Pas de développement personnel. Donc, pas de formation. On vous donne un projet. Vous devez apprendre de nouvelles technologies. On ne vous forme pas. Ce n'est pas très motivant. Un feedback absent. Quoi que vous fassiez, que votre équipe réussisse, ne réussisse pas. Que vous fassiez du bon travail ou du mauvais. On ne vous dit juste rien. Voilà. Donc, ça, c'est très démotivant pour les équipes. Ou alors, carrément, un feedback négatif. Donc, ça, c'est quelque chose de... C'est un symptôme très français. Franco-français. On a tendance de voir toujours les côtés négatifs et à dire uniquement les points négatifs. Donc là, pareil, c'est carrément... Ce n'est pas juste neutre. C'est on plombe... On plombe la motivation des équipes. Si au cours des démos, vous ne parlez que des trucs qui ne vont pas, l'équipe fera plus de démos. Alors, elle n'a pas envie de montrer un produit juste pour se prendre des points négatifs en permanence. Le but de la démo est quand même le feedback. Donc, il faut parler des points négatifs, mais il faut les équilibrer avec des points positifs. Donc, des chiffres qui circulent, c'est 80-20. Bon, c'est peut-être un peu excessif, 80% de positifs pour 20% de négatifs. Vous voyez, le principe, c'est de ne pas faire que du feedback négatif. Au niveau des process et des pratiques, là, je vais parler principalement de Scrum et dans les pratiques, des pratiques Scrum Canada Dry. Est-ce que quelqu'un se doute de ce que c'est ? Probablement. Alors, une pratique Canada Dry, voilà, ça a la couleur de l'agilité, ça a le goût de l'agilité, mais ça n'est pas de l'agilité. Alors, ça marche bien avec deux pratiques agiles. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Une pratique agile qui pourrait ressembler à de l'agilité mais ne pas en être très facilement. Non, oui, enfin, potentiellement, ce n'est pas celle que je pense. La rétrospective. C'est une très bonne pratique qui devient très vite Canada Dry. Il y en a une autre. Je vais aller un peu vite parce que le temps est un peu imparti. Le daily. Voilà. C'est de là, très facile. Pour ceux qui étaient au fond, vous me direz si vous vous reconnaissez ou pas. Enfin, pas vous, mais des pratiques dans votre entreprise. Et donc, la fausse rétrospective, à quoi on la reconnaît ? Bon, on ne la fait plus. Il n'y en a pas. Ça prend trop de temps, on a d'autres choses à faire où on n'en prend pas d'action ou pas d'action actionnable. Pas d'amélioration, pardon, actionnable. Voilà. Pourquoi ? C'est une réduction des fouleurs, parfois. On ne fait que parler de ce qui s'est mal passé. On vide son sac. Voilà. C'est très sympa, mais ce n'est pas une rétrospective. où on y parle uniquement technique. La rétrospective, on parle aussi quand même des processus, des relations humaines, etc. Pas que de la technique. Donc, il parlait de technique, ça peut être un signe que qu'on la fait mal. Ou l'équipe s'y ennuie. Voilà. L'équipe ne participe pas. C'est le Scrum Master qui rame. là, c'est carrément un signe que l'équipe ne s'approprie pas du tout ses pratiques. D'accord ? Donc, petit rappel rétrospective. Rétrospective, c'est pour l'équipe. On s'interroge sur comment s'améliorer dans un climat de confiance. Donc ça, c'est très important. J'ai vu des rétrospectives avec le Product Owner, donc le Scrum Master, toute l'équipe, parfois un membre de la direction. Déjà, parfois, rien qu'avec le Product Owner, s'il y a des tensions, il ne va peut-être rien sortir de la rétrospective. Donc là, il ne faut carrément pas hésiter à sortir les personnes qui pourraient bloquer ce climat de confiance et faire une rétrospective dans un cercle plus restreint. Voilà. Avec des formats variés. Si l'équipe s'ennuie, c'est peut-être que c'est toujours le même format. Donc, il y a plein de formats différents. Vous pouvez faire du speedboat, des ateliers en sous-groupe, etc. Voilà. Et surtout, on sort un élément d'amélioration atteignable, mesurable et actionnable dès le sprint suivant. D'accord ? C'est ça le plus compliqué. Parce que souvent, on a d'autres choses à faire. On est tout le temps dans l'urgence. Et l'amélioration, on se la garde dans une to-do list. Et puis, on ne dépile jamais la to-do list. Donc là, vraiment, l'effort à faire, c'est quand on a une action, on n'en prend qu'une. On n'en demande pas beaucoup. Mais on l'actionne tout de suite. Voilà. Alors, deuxième, c'est le faux délit. Le faux délit, on le reconnaît à quoi ? Ah, c'est un statut au... Scrum Master. L'équipe le trouve inutile ou s'y ennuie ? Comment ça fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Bon, la même chose qu'hier. Je suis pareil aujourd'hui. Ah tiens. Il y en a qui se reconnaissent. Les coéquipiers font toujours le même statut. Ça peut être celui-là, ça peut être un autre. En tout cas, c'est toujours le même. C'est embêtant. Voilà. Si le Scrum Master n'est pas là, il n'y en a pas. L'équipe ne s'approprie pas sa pratique. Un bon délit. Enfin, un bon délit. Le délit, c'est pour l'équipe de développement. Pas la peine d'attendre les 8 PO de toutes les équipes pour se synchroniser, pour être sûr. la base, c'est que c'est pour l'équipe de développement. 15 minutes. L'équipe partage son activité et se synchronise. C'est vraiment le mot-clé. Voilà. Et l'équipe fait le point par rapport à l'objectif du sprint. C'est l'équipe qui se synchronise pour atteindre son objectif d'équipe. Voilà. C'est un moment, le délit, qui permet d'avoir une connaissance partagée et une information circulante au sein de l'équipe. Donc, j'insiste, c'est pour l'équipe, pour rien d'autre. Ce n'est pas un statut au Scrum Master. Il y a s'il veut, il prend ses infos, mais c'est pour l'équipe, pour qu'elle puisse avancer. Et le Scrum Master dans tout ça ? On a vu les réunions, là, un peu Canada Dry, fausses. Très bien. Mais c'est quoi la cause ? Quel est le rôle du Scrum Master dans tout ça ? C'est peut-être justement parce que c'est un Scrum Master renommé. Peut-être justement parce que vous avez juste collé des pratiques, travaillé sur le process et les pratiques et pas sur l'organisation. Donc, c'est juste un Scrum Master renommé et finalement, il fait ses réflexes au chef de projet. C'est probablement qu'il a des objectifs incompatibles avec son rôle. Comme je disais, il a des objectifs de résultats alors que son rôle est plus de soutenir l'équipe, d'aider l'équipe. Mais comme son rôle, ses objectifs sont des objectifs de résultats, il connaît très bien en tant que chef de projet une manière d'obtenir les résultats et il l'applique. Pareil, il n'est pas évolué sur ses capacités à rendre l'équipe autonome. Il est évalué sur d'autres points. Donc, pareil, ça ne le motive pas pour s'occuper de l'équipe ou il ne veut tout simplement ou ne veut pas rendre l'équipe autonome. Donc là, on revient au niveau des formations, au niveau de l'organisation. Donc, ce n'est pas forcément sa faute. C'est ça que je veux dire. Il a peut-être des éléments externes dus aux autres domaines de l'entreprise, principalement organisationnels, qui font qui ne peut pas déployer toutes ses compétences en tant que Scrum Master. Ou alors, et ça, c'est normal, c'est que l'équipe est en développement. Donc, avant d'avoir une équipe entièrement autonome, l'équipe n'est pas autonome. Et donc, c'est peut-être normal qu'elle considère qu'on fait un rapport au Scrum Master lors du daily. C'est peut-être normal qu'elle ne s'approprie pas sa rétrospective. d'accord ? Donc, si vous êtes dans cette phase-là, finalement, tout est normal. Il faut s'assurer que là, le Scrum Master est vraiment dans une optique d'améliorer l'équipe et qu'il est vraiment conscient qu'il en est à ce point-là et qu'il est conscient vers où il veut mener l'équipe. Un autre piège dans les pratiques, celui-là, je l'ai vu plein de fois, le Backlog exhaustif. Alors, je ne sais pas si c'est un réflexe d'un ancien Product Manager, mais c'est un Backlog avec toutes les stories dedans. C'est génial. C'est un Backlog qui rassure. On a tout dedans, c'est génial. On ne peut rien louper. Un peu long à mettre en place, mais c'est génial. Par contre, c'est un peu chronophéenance. C'est un peu embêtant. Et plus personne n'y comprend rien. On a essayé de changer une story la dernière fois. On a changé son périmètre. Mais alors, on ne sait pas du tout si on couvre le périmètre d'une autre story. On s'est tapé les 800 pour savoir. On a très vite abandonné. Bref. Ah, certains se reconnaissent. Voilà. Tout de suite, vous pouvez détecter ce schéma. Il arrive très vite. C'est quand le Product Owner arrive et il a dit qu'il y a toutes les stories dans le Backlog. Donc là, il faut clairement faire demi-tour très vite. Vous pouvez le jeter et recommencer. C'est plus simple, c'est plus rapide. Alors, mon conseil, du coup, ça se fait quand même assez souvent, mais pour de nouveaux Product Owner, en général, ce n'est pas évident. C'est d'avoir un Backlog, évidemment, on va dire, hiérarchisé avec les stories ici. Les features plus loin qu'on découpera plus tard en story. On peut bien sûr y mettre ici par réflexe toutes les specs que vous voulez attacher. Et enfin, plus gros grain, les thèmes sur la fin, un ensemble de features qu'on découpera en features le moment venu. Voilà. Garder un Backlog, finalement, maintenable. Un peu comme le code. C'est pareil. Il faut que ce soit un Backlog maintenable. Dans les pratiques, qui estime en jour homme ? Personne ? C'est génial. Quand même. Des story points ? Quelques story points. Beaucoup plus de story points que de jour homme. Excusez-moi. Moi, c'est l'inverse. La malédiction du jour homme. Comment on la détecte ? Simplement, vous estimez en jour homme. Ça commence mal, en général. Vous utilisez des story points, mais votre manager, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop qui c'est, ça peut être le Scrum Master, quelqu'un d'autre, mais le manager fait des conversions en jour homme. Des personnes dans ce cas-là ? Quelques-unes. D'accord. Donc là, déjà, c'est les prémices. Là, vous avez un terrain sympa pour la malédiction. Voilà. Alors, premier symptôme, là, votre manager souhaite toujours remplir le sprint. On a estimé en jour homme, les gars, vous avez 40 jours hommes, on va remplir les 40 jours hommes. Là, vous êtes mort. Voilà. C'est la fin de la responsabilisation de l'équipe. Ça ne va pas plus loin, en fait. Dès que vous souhaitez remplir le sprint avec quelque chose qui a rapport à des jours hommes, c'est mort. L'équipe aura très vite peur de s'engager. Forcément, on lui demande de faire 40 jours. Elle souhaitait s'engager que sur 20. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, elle estimera le double. Ça marche bien. Du coup, on ne fait plus confiance à l'équipe. Donc ça, symptôme assez répandu des gens qui se reconnaissent. Des gens qui osent lever la main. Non. Et surtout, quand on remplit le sprint, il n'y a plus de place pour l'inconnu. Là, le moindre truc qui vous arrive, c'est du retard. Et finalement, c'est du feedback négatif. Et c'est de la démotivation. C'est du rush. C'est du stress. Du coup, la solution, certains la connaissent déjà. story point et vélocité. Donc, c'est une notion abstraite. On n'a pas les réflexes du jour homme. On a moins tendance, à moins qu'on la convertisse en jour homme, mais on a moins tendance à avoir ces réflexes-là. C'est facile de projeter la vélocité. Donc, on est tout aussi capable de planifier une release. Voilà. Donc, ça prend uniquement la capacité à créer de la valeur. Et, ça prend en compte l'inconnu. Si vous calculez la vélocité uniquement sur les stories utilisateurs, votre vélocité prend en compte naturellement de ce qui est inconnu de par l'expérience des sprints passés. Voilà. Mais c'est plus difficile à expliquer. Je ne sais pas pour ceux qui font des story points à quel point ça a été difficile de l'expliquer non seulement à l'équipe, mais à votre suppléaire. j'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc, du coup, vous pouvez utiliser et rester en story point ou alors au minimum, et là, je vais vous donner une solution intermédiaire. C'est celle qu'on utilise. Voilà. Qui est le joueur idéal et le focus factor. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle ? Waouh ! Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de gens qui avaient lu Scrum NXP from the Trenches. Parce que ça vient de là. Donc, d'Henrik Nieberg. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous estimez toutes vos user stories en jour-homme idéaux. D'accord. Vous additionnez, vous divisez par le temps disponible sur le sprint et vous obtenez votre focus factor. exemple, deux user stories de cinq jours, deux de deux jours, quatre de trois jours pour une équipe de quatre. Donc, 40 jours-hommes réels, ça vous fait 0,65. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour un jour-homme idéal, ça correspond à 0,65 jours-hommes normaux, enfin, normaux, effectifs. Donc, c'est très pratique. En fait, on retrouve tout bêtement la vélocité. D'ailleurs, que vous fassiez vraiment du jour-homme idéal ou du jour-homme n'importe quoi, tant que l'équipe est à peu près d'accord sur ce que c'est qu'un jour-homme dans son équipe, ça marche. et comme on retrouve la vélocité, on retrouve tous les avantages de la vélocité, planification, prise en compte de l'inconnu, etc. Donc, le focus factor, c'est sympa, ça devient une métrique finalement qu'on rend visible au management. C'est ce qui aide à planifier du coup. Mais, ça peut vous exploser dans les mains. C'est vraiment qu'un indicateur. C'est ce qui vous aide à planifier. Ce n'est pas du tout une mesure de la performance de l'équipe. Voilà. De mon expérience, on a utilisé ça comme une mesure de performance. Les équipes à 0,4 pouvaient être considérées comme étant pas très performantes. Et ce n'est pas une variable pour ajuster la charge du projet. Voilà. Si vous êtes à 0,5, ça ne sert à rien de vous dire je vais le mettre à 0,7 et mon projet ça passe. Non. L'indicateur il dit que vous êtes à 0,5 point final. Voilà. Et donc, vous pouvez travailler dessus. L'équipe peut travailler dessus pour savoir comment l'améliorer. Mais c'est tout. Je veux dire, elle est peut-être à 0,5 parce que pour plein de raisons extérieures à l'équipe. Trop de changements au dernier moment. Trop d'interruptions. Des défauts des défauts qui arrivent en urgence, etc. Donc, Focus Factor très utile, très efficace. Un bon compromis au story point et à la vélocité, à mon avis. Et à garder. Autre piège dans les pratiques, c'est de ne pas faire de pratiques d'engineering, en gros. Focus Driven Development. Bon, ça, c'est assez difficile. Pas de pair programming, pas de collective code ownership, pas de code review, pas de refactoring, pas d'intégration continue. Et pas de test. Du tout. Parce qu'il y en a qui n'ont rien. Quand même. Voilà. Donc, il y en a deux en gras. C'est celle que je considère comme étant vraiment minimale. mais le minimum vital pour arriver à créer un logiciel fonctionnel ou avoir un minimum, un logiciel potentiellement livrable à la fin d'un second. Pouvoir faire des refactors tranquillement. Vraiment, pour moi, le premier truc à faire, c'est l'intégration continue avec un certain nombre de tests. Voilà. Le minimum, la ceinture de sécurité de base. Voilà. Sans ça, de grandes chances de ne jamais livrer un logiciel potentiellement chipable. Aucune ceinture de sécurité pour les refactors. Une équipe moins sécurisée, moins sûre d'elle dans ses changements. Si on veut rassurer l'équipe sur son potentiel, c'est vraiment des pratiques à mettre en place. Et c'est deux-là, à mon avis, plus que les autres. donc j'ai vu des équipes qui n'en font pas et on finit très vite à laisser passer une tonne de bugs et à finir par un sprint, et là je suis gentil, une release de des bugs. Donc c'est toujours un peu embêtant, c'est un peu moins agile. Et là, vraiment, pour relivrer de la qualité, c'est le minimum. Alors c'est le piège. Le piège, c'est laisser tomber les post-it. Parce qu'on a un outil numérique et c'est génial. Voilà. Vous avez Jira, Redmine, je ne sais pas. Donc c'est bien. Mais avec les outils numériques, les réunions sont beaucoup moins participatives. Personnellement, on est passé donc à un outil numérique, Redmine, avant on travaillait donc en post-it uniquement avec un mur commun juste pour l'équipe. Et bien tout de suite, quand il y a juste le Scrum Master devant son PC, dans la salle de réunion et l'équipe autour qui essaye de regarder sur le vidéoprojecteur et de comprendre ce qu'il y a écrit, c'est beaucoup moins participatif et interactif. Donc une backlog review, un sprint planning, ça perd clairement en efficacité. Voilà. Donc là, je prêche pour le support visuel. Avec un support visuel, on visualise mieux et plus rapidement l'avancée d'un sprint. Et ça peut servir de support de discussion à tout moment. À tout moment, des lits, quand il y a un problème ou quand on se pose des questions, quand l'équipe doit résoudre quelque chose, elle peut s'appuyer sur ses post-it, sur ses tâches pour réfléchir. Et c'est vraiment un support très, très efficace. Donc là, du coup, certaines équipes dans mon entreprise ont remis en place ce mur de post-it qui devient un duplicat de l'outil informatique. Mais tout de suite, ils ont beaucoup gagné en efficacité. Alors, on a le choix, on peut juste dupliquer les stories ou laisser que les stories dans le système informatique et garder les tâches uniquement en post-it. Il y a plein de solutions. mon point, c'est garder un support visuel à un moment donné. Voilà. Sans ça, vos réunions, surtout si l'équipe n'est pas encore mature, vont être vraiment très difficiles. D'une façon générale, pour tout ce qui est process et pratiques agiles, mon petit conseil, c'est d'essayer le chouari. Donc, c'est une méthode d'apprentissage en trois temps pour les arts martiaux. Le chou, c'est d'abord suivez les règles. Le A, comprenez-les. Et le R, détachez-vous des règles et créez les vôtres. Donc, appliquer à l'agilité et aux pratiques, ça serait essayer au moins une fois toutes les pratiques que préconise Scrum. Comprenez pourquoi le tout Scrum fonctionne et quel est l'apport de chaque pratique à la globalité de Scrum et au fonctionnement agile. Et une fois que vous avez compris à quoi ça sert, là, vous pouvez l'adapter, le changer ou l'abandonner. Mais ne vous dites pas de front, non, dans notre contexte, ça ne marchera pas. ce n'est pas adapté à notre contexte. Essayez-le, comprenez pourquoi ça peut fonctionner et pourquoi chez vous, il faudra peut-être le faire différemment. Voilà. Donc, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut que vous appliquiez toutes les pratiques agiles by the book. Ce que je dis, c'est essayez-les au fur et à mesure. Gardez dans l'objectif de tendre vers toutes ces pratiques, mais au minimum, essayez de comprendre parfaitement avant de pouvoir les adapter, avant de vous permettre de les adapter. Voilà. Donc, petite citation, connaissez les règles pour pouvoir les casser. Alors, en dernier point, on a vu la partie organisation de l'entreprise, la partie process et pratique. Et là, on va aborder rapidement la partie culture d'entreprise. Donc, c'est un point dans mon expérience que j'ai eu moins d'occasion de voir ou de toucher. il y aura principalement un gros piège, mais c'est vraiment un point très important. Donc, qu'est-ce que la culture ? La culture, c'est tout ce que vous faites sans y penser, en gros. Tout le reste, c'est du process. Donc, c'est la définition de Wikipédia, c'est l'ensemble, c'est un ensemble de valeurs, de mythes, de rites et de tabous et de signes partagés par la majorité des salariés. C'est un peu flou, mais le mot-clé, c'est les valeurs. Donc, par rapport à la première slide qu'on a vue et les valeurs agiles, donc, c'est là et c'est ces valeurs de la culture d'entreprise qui vont nous intéresser. Donc là, le piège, clairement, c'est d'oublier dans sa transition agile de traiter le point culture. C'est-à-dire ne pas vérifier la compatibilité de sa culture avec l'agilité, les valeurs de votre entreprise avec celle de l'agilité. Voilà. Et c'est de ne pas essayer de les changer ou de les adapter. Donc là, vous allez avoir une différence entre finalement une adoption agile où vous allez adopter qui est uniquement la mise en place des pratiques et des process et une transformation agile où vous allez vraiment transformer votre société aussi du côté organisation et surtout culture. Voilà. Donc là, vous allez avoir une différence entre être agile et faire de l'agile. Donc faire de l'agile les pratiques, être agile plus organisation et surtout culture. Alors, un outil pour par exemple vérifier la compatibilité avec votre entreprise. Donc là, c'est le modèle de culture de Schneider. Donc la référence, c'est donc le livre « Un guide de survie à l'adoption ou transformation agile » de Michael Saota. Donc le modèle de Schneider définit quatre grandes cultures. La collaboration, la culture de la collaboration, du contrôle, du développement personnel, de la compétence. Le modèle, c'est que votre entreprise, elle a une culture dominante. Donc soit la collaboration, soit le contrôle, soit le développement personnel, soit la compétence et des cultures, on va dire, dominées qui peuvent vivre et qui peuvent être entretenues tant qu'elles servent la culture dominante. Donc si vous avez une culture de contrôle, tant que les pratiques que vous allez mettre en place au niveau de la collaboration, des compétences ou du développement personnel sont en adéquation, soutiennent la culture de contrôle, ça ne posera aucun problème. Dès que vous allez vouloir mettre en place quelque chose qui ne soutient pas cette culture, tout de suite, il va y avoir de la résistance. Donc là, c'est tout. Je vous conseille vraiment de lire ce livre pour en savoir plus. je n'irai pas plus loin dans ce domaine. Juste, donc, Michael Sauta s'est amusé à retranscrire les principes agiles et à les mettre dans les cases à quelle culture ça correspond. Donc, l'agilité et Scrum se retrouvent dans développement personnel et collaboration. Voilà. Si on colle les principes et les valeurs de Kanban sur ce modèle, on le retrouve du côté du contrôle. Alors là, tout de suite, je peux me faire huer par certains agilistes. Et on retrouve le craftmatchip dans la culture des compétences. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Si vous faites un atelier de valeur pour votre entreprise, vous pouvez essayer de les mapper sur ce schéma et finalement, voir si vous êtes compatible. donc vraiment un livre très intéressant qui va vraiment dans le détail sur comment adapter sa culture à l'agilité. Donc, si je dois résumer en quelques mots, dans tout ce qu'on a vu, pour une transition agile, 50% au minimum de la réussite repose sur le facteur humain. Donc, il ne faut pas sous-estimer par exemple toute la partie organisation avec la mise en place de fiches de poste, d'objectifs individuels adéquats, compatibles avec l'agilité. Tout ça, ça reste de l'humain, ça reste de comment on les motive. Pareil pour tout ce qui est team building. les formations rendre des équipes matures, là encore, c'est de l'humain. Mais le reste, c'est juste des process et des pratiques de développement. Souvent, on se dit, on fait juste les pratiques et ça y est, vous êtes agile. Ben non. 50% c'est de l'humain. Sans ces 50%, vous allez peut-être tenir quelque temps, mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Transformer véritablement une organisation nécessite une énergie constante, soutenue durant une longue période. Transition agile, alors d'expérience, ce n'est pas quelques mois, c'est plutôt quelques années. Et du coup, vous revoyez l'utilité d'un sponsor et d'un référent agile présents sur la durée. En permanence, il va falloir, personne n'est mature, 100% compatible, il va toujours falloir former des gens, il y aura toujours des problèmes à résoudre. Le but à atteindre est l'agilité, mais finalement, c'est le voyage qui va être intéressant. Et pour ce long chemin de transition, équipez-vous en conséquence et essayez d'éviter les pièges principaux qu'on a vus précédemment. Voilà. Je tenais à remercier les sponsors, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et si vous avez des questions. Oui, ma question, c'était, on voit, il y a beaucoup d'outils, enfin, il y a beaucoup de cadres de travail, on expose pas mal de moyens pour mettre en avant tout ça. Et là, vous venez de dire, bon, 50% de facteurs humains pour passer en transition agile. Est-ce que vous avez peut-être aussi des outils ou des modèles, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait nous servir pour mesurer justement la maturité d'une organisation à être agile ou non, ou moyen ? Non, je n'en ai pas. De mon point de vue, je n'ai pas d'outil particulier pour faire ça. Je veux dire, je me suis placé en tant qu'observateur, Scrum Master, et j'ai observé mon entourage. Donc, dans finalement, les méthodes, c'est plus la liste de ce que vous avez vu, par exemple, au niveau organisation, faire attention aux objectifs individuels, faire attention au rôle, aux fiches de poste qui soient bien clarifiées pour tout le monde, surtout s'ils avaient un poste différent avant. C'est de ne pas oublier le team building, d'avoir peut-être une politique de team building, une politique de rémunération associée. C'est peut-être regarder le système de décision de l'entreprise, s'il est très hiérarchique, si tout doit remonter, c'est peut-être réfléchir à changer ce système la façon dont sont prises les décisions. Donc ça, c'est pour le côté organisationnel. Pour le côté humain dans les équipes, c'est peut-être à la limite le plus facile, dans le sens où on a vu certaines réunions, on peut détecter qu'elles ne sont pas, que l'équipe ne se les a pas appropriées. D'accord ? Donc à partir de là, d'un point de vue humain, on n'a pas réussi, peut-être, à former un esprit d'équipe. Donc ça peut être une sorte de mesure de la maturité de l'équipe qu'on essaye de créer. J'ai répondu un peu à la question ? D'autres questions ? Zéro ? Je vais prendre la dernière question. J'en ai deux. Ah ! On va faire moitié-moitié en temps, alors. Allez-y. Non, une facile. Tu parlais de la transparence. Est-ce qu'il faut être transparent avec le client ? Alors ? Ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépend. Alors je vais reprendre un exemple dans ma société. Le client, on a des contrats à l'ancienne. Il ne voulait pas forcément entendre parler de release intermédiaire. Pour lui, l'effet tunnel et le contrat allaient très bien. Donc là, côté transparence, aucun besoin de transparence particulier. Néanmoins, sur un projet en particulier, on a essayé d'être totalement transparent. Ça pose quand même quelques problèmes quand l'entreprise en face n'est pas agile. Déjà, rien que si tu communiques sur les estimations. Là, tout de suite, le concept story point, c'est mort. Jour homme idéau, ils ne connaissent pas forcément. Focus factor, oublions. Du coup, il se pose beaucoup de questions. Regardez, votre charge s'étend, vous me dites que vous arrivez à telle date, ça ne colle pas. il y a un truc. Bon, du coup, ça ne marche pas forcément. Je pense qu'il faut vraiment, on peut être entièrement transparent si on accompagne le client dans la compréhension de cette transparence ou si ce client est déjà sensibilisé à l'agilité. à mon avis. Alors, en fait, ce n'est pas une question, c'est une remarque et ça tombe bien que Gilbert m'ait donné le micro parce qu'il a dit quelque chose tout à l'heure où je n'étais pas d'accord. Il a dit chercher la connaissance, c'est du gaspillage et toi, dans ton slide, tu dis pas de développement personnel, c'est un point négatif. Oui, développement personnel, c'est antinomique avec Gilbert qui disait chercher la connaissance, c'est du gaspillage. Enfin, il pourra répondre aussi. Alors, le développement personnel, c'est l'amélioration personnelle, d'accord ? La connaissance est personnelle aussi. Voilà, il faut peut-être définir les termes. Est-ce que tu veux répondre ? Je ne sais pas ce que j'ai dit comme bêtise dans mes transparents. Alors, je vais expliquer mon point. Dans mon exemple, le développement personnel, ça peut être, par exemple, pour rendre l'équipe autonome, il y a un membre de l'équipe qui est motivé pour animer des réunions. C'est génial. On va l'aider à être en capacité à s'améliorer, donc à se développer personnellement pour animer ses réunions. Voilà. C'est plus ça dans l'idée. Il me semble avoir écrit qu'il fallait partager la connaissance, que c'était un point essentiel de partager la connaissance. Bon, le temps fini est un parti. Merci beaucoup. On peut se retrouver au café pour l'arrêt des questions. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501